Ce sont les conséquences de l'évacuation procédée par la police dans le nord-est de Paris. Jeudi matin à l'aube, environ 600 policiers ont commencé à vider le camp. Des centaines de migrants ont été emmenés en bus dans des logements d'urgence où leurs demandes d'asile seront traitées. Selon une estimation, près de 3000 réfugiés et migrants vivaient dans ces tentes, bien que certains aient quitté la zone avant le début de l'évacuation. Depuis la fermeture de la jungle de Calais en 2016, de nombreux réfugiés sont venus à Paris. Mais l'évacuation de ce camp dans la capitale n'était peut-être pas inattendue, car elle intervient après l'annonce du ministre de l'Intérieur français mercredi. Par ailleurs, nous ne pouvons accepter les conditions d'hébergement dangereuses et installées pour certains campements. Après 35, Calais, Nantes en octobre, nous allons continuer à évacuer les campements et nous prenons en particulier l'encadrement d'évacuer d'ici la fin de l'année les campements du nord-est parisien. Cela fait partie d'une série de mesures visant à resserrer les contrôles de l'immigration dans le pays. Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil. Fixer des objectifs quantitatifs, ou des quotas, les deux termes que vont, en matière d'immigration professionnelle. Mettre le paquet sur l'intégration par le travail. Limiter les évitants qui gènent le parcours d'intégration, par exemple en réalisant des taxes sur les titres de séjour. Et en même temps, notre rôle est aussi de protéger l'immigration familiale en luttant contre certains détendements, ou encore de réaffirmer des exigences, et des exigences fermes et fortes, pour accéder à la nationalité française. En 2018, la France a reçu un nombre record de demandes d'asile, presque 123 000, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. Le gouvernement français a subi une pression pour régler le problème de l'immigration, notamment avec la hausse de popularité des groupes d'extrême droite, comme le Rassemblement National de Marine Le Pen. Le gouvernement a également appelé à un remaniement des efforts de l'Union Européenne pour freiner les flux de migrants fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Mais dans le cas des migrants évacués d'une reste de Paris, il est probable qu'une bonne partie d'entre eux sera de retour ici, dans les rues parisiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !